Mais on va voir les différentes étapes de votre vie puisqu'il y a eu, évidemment, vous imaginez bien une très longue rééducation et vous avez pu remarcher grâce à une prothèse. On va voir vos premiers pas et vous nous racontez. Vous pouvez nous dire ce qui se passe sur cette image ? Là, c'est l'émotion qui prend le dessus. C'est vrai qu'on n'est pas censé se rappeler de ses premiers pas. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. À ce moment-là, je pense que j'étais encore plus heureuse de serrer Tiffany à nouveau debout dans mes bras que de marcher. C'était le premier truc que je voulais faire. C'est vrai qu'on a tellement vécu... Elle était sur les lieux de l'accident, on l'a vécu ensemble. Je dis souvent que c'est notre accident. Et voilà, c'était le 27 février dernier, 4 mois après. Et c'était mes premiers pas. Quel rôle elle a joué, Tiffany ? Tiffany, ça a été un... Ça l'est toujours, d'ailleurs. C'est un pilier. C'est vrai que je dis souvent que j'ai beaucoup d'amour pour ma famille, mes parents. Mais je pense que cet amour-là, il m'a sauvée. Le reste n'aurait pas suffi. Et ça donne des raisons de se battre. Ça donne des raisons d'être encore en vie. Parce que juste après l'accident, moi, je ne savais pas si j'avais encore envie d'être en vie dans cet état avec une jambe en moins. D'autant que, voilà, moi, mon corps, c'est mon moteur. Puisque j'étais très sportive avant. J'étais aussi prof de tennis. Vous étiez très féminine aussi. Ah bon ? Oui, je trouve que vous étiez très féminine. Vous l'êtes toujours. Mais justement, comment est-ce qu'on adapte ? Parce qu'on en parle aussi dans cette émission, souvent, de ça. Qu'est-ce que vous avez fait de votre féminité ? Est-ce qu'elle a changé ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, je ne sais pas, vous avez... Oui, mais c'est vrai qu'à première vue, on se dit qu'une prothèse, ce n'est pas féminin. C'est quelque chose de robot, en fait. Donc après, moi, j'avais un peu le côté sportif qui cassait cette image-là. Mais voilà, forcément, le regard des autres, surtout que moi, quand j'ai porté la prothèse, l'été arrivé, je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix que de la montrer parce que je n'allais pas me mettre en pantalon avec la chaleur qu'il faisait. Donc, ça a été l'épreuve du feu, en fait. Et très rapidement, j'ai dû me confronter au regard des autres. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question est-ce que vraiment je suis encore féminine avec ce truc-là ? Pour une fille, le rapport à son corps, ce n'est pas évident. Je ne sais pas que ce serait plus évident pour un garçon, mais ce n'est pas évident. Après, il y avait une actrice à la fin du 19e siècle qui s'appelait Sarah Bernard. Et tous les mecs, ils étaient raides d'elle. Et bon, elle avait, à l'époque, ce qu'on appelle une jambe de bois. Et ça faisait partie aussi de son attrait sexuel. Mais bon, moi, je ne dis pas que... C'est gentil. Voilà, Sarah Bernard, quand même, ce n'est pas rien non plus. Je veux dire, il y a un moment où, fatalement, on peut peut-être prendre des icônes un petit peu comme ça, j'allais dire de résistance. Vous avez pensé à des figures qui vous ont aidé à vous battre ? Non, c'est marrant. On ne m'a jamais posé cette question. En revanche, j'étais hospitalisée à l'hôpital militaire de Persy. Et c'est vrai que, du coup, j'étais dans un environnement très militaire, comme son nom l'indique, entourée de personnalités très fortes, de guerriers, de combattants. Et c'est vrai que cet entourage-là, il m'a beaucoup aidée. Moi, j'étais juste une civile, comme on dit. Et rien qu'en rééducation, c'est vrai qu'il y avait un côté guerrier qui m'animait grâce à ces gens-là. C'est vrai que pouvoir se relever d'une telle épreuve, d'un tel traumatisme, on parle souvent, psychologie, de l'importance de l'entourage, que ce soit l'entourage médical et l'entourage... Et là, tout à l'heure, vous parliez de votre compagne. Ça donne de la force, ça donne de la... Comment on dit ? Une motivation, oui. Moi, je dis souvent que j'ai eu la chance d'être entourée. Je me sens très privilégiée sur ce côté-là. Vos parents aussi ? Oui, ma famille, mes parents, mes amis. Franchement, il n'y a aucun moment donné où je me suis sentie seule. Même si forcément, le soir, à l'hôpital, une fois que les visites sont terminées, on est seul avec soi-même et avec son nouvel handicap. Voilà, ça, je me souviens, c'était il y a un an. Il y avait eu beaucoup de neige et j'en étais malade de rater une saison de ski. Du coup, je faisais comme je pouvais. Et là, récemment, un an plus tard, je suis remontée sur des skis. Vous faites à nouveau du ski. C'est vrai ? Oui, je savais. J'y tenais, je ne voulais pas du tout renoncer à ça. Et c'est vrai que c'était très, très émouvant comme moment parce que j'en ai pleuré sur les pistes de me retrouver un an plus tard à avoir des sensations de glisse à nouveau. Voilà, je ne pensais pas que c'était possible. Mais c'est une guerrière, c'est pas possible. C'est une guerrière, c'est incroyable. Il y a la prothèse spéciale qui aide. Il y a du matériel, heureusement. Je ne suis pas sûre que tout le monde, un an après, arrive à faire du ski. Moi, ma frangine, ça fait 40 ans qu'elle fait du ski, elle n'y arrive même pas. Mais c'est vrai que depuis, vous avez fait plein de choses. En effet, vous avez skié, vous avez participé à Danse avec les Stars, je me souviens très bien, le temps d'une soirée. Vous n'avez jamais abandonné le sport. Et puis, vous êtes remis au tennis aussi. Alors oui, ça a été nouveau pour moi parce que moi, c'est vrai que le tennis, ça a toujours été mon sport. Et on m'a proposé de me mettre au tennis en fauteuil parce qu'en fait, en compétition, en handisport, c'est uniquement en fauteuil, roulant. Donc, c'est vrai que moi, j'avais un blocage psychologique du fauteuil, bêtement. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, à accepter l'idée. Et en fait, voilà, j'ai fait des rencontres déterminantes, notamment celle de Stéphane Houdet, qui est champion du monde, champion olympique en tennis fauteuil. Et c'est vrai que cet homme-là, il m'a convaincue de me dire « Ok, alors je marche dans la vie de tous les jours, je prends le fauteuil pour faire mon sport et je repars debout. » Moi, c'est très important pour moi, ça. Et vous avez vraiment motivé parce qu'il vous motive à participer aux JO paralympiques de 2024 ? Alors oui, ça, c'était un vieux rêve. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, quatre heures après mon accident en salle de réveil, la première chose que j'ai dite, c'est « Je veux gagner les Jeux paralympiques. » Voilà. Et être présidente de la République. C'est incroyable, hein ? C'est fou ! Mais ce mental, justement... Je pense que c'était les médicaments, je ne sais pas, l'adréaline... Je ne suis pas sûre, Pauline. Non, mais quand vous étiez très sportif, c'est un mental que les sportifs... Vous avez été élevés comme ça avec un sens de... On vous a donné un sens de l'effort, du mental, parce que vous dites que vous avez eu des idées noires. Moi, je dois vous avouer qu'on regarde et on voit passer, on sait que derrière chaque fait d'hiver, il y a des vies humaines et des familles qui sont brisées. C'est pas la portée de n'importe qui. Toi, tu te casses un ongle, tu pleures pendant une semaine. Moi, j'annule tous mes rendez-vous pendant qu'il y a eu l'heure. Non, mais c'est incroyable. C'est vrai que quand j'ai lu dans Le Parisien, la première fois votre fait d'hiver, je ne savais pas du tout qui vous étiez. Et je ne sais pas pourquoi, parfois, il y a des faits divers qui vous touchent plus que d'autres. Il y en a trois dans ma vie qui m'ont beaucoup marquée et vous en faites partie. Parce que je me dis, cette jeune fille qui a toute sa vie, qui est sur son scooter, qui est à l'arrêt, parce qu'on voit des jeunes cons qui prennent des risques, ça m'avait fendu le cœur. Mais ça fait du bien de vous voir et de vous entendre, aussi belle, aussi épanouie et aussi forte. Même si on se doute que c'est très, 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 très dur d'arrière. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a... Merci, c'est gentil. Après, encore une fois, moi, j'estime que je n'ai pas eu le choix. Et on ne sait pas comment on peut faire. Vous n'avez pas eu le choix. C'est vrai que ça s'est tombé sur vous, ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. Je ne sais pas comment vous avez transformé cette colère en combat, mais c'est assez bluffant. Et vous dites que cet accident, il doit servir, qu'il doit avoir une utilité. Et vous avez rencontré pas mal de politiques pour faire bouger les choses. Oui, ça a commencé par Christophe Castaner, qui m'a reçue, puisqu'il avait eu une réaction juste après mon accident qui ne m'avait pas satisfaite. Donc, du coup, on s'est rencontré. Et ça m'a permis de, on va dire, rentrer dans ce milieu-là, qui était totalement inconnu pour moi. Moi, c'est vrai que la politique, je ne m'y intéressais pas plus que ça. Mais je me suis rendue compte que ce sujet, sur une loi potentielle, sur l'aptitude à la conduite, il est apolitique. En tout cas, il faut que des personnalités politiques s'en saisissent. Et du coup, c'est vrai que ce point de départ a été derrière. Ça m'a permis de rencontrer plusieurs députés. Et à l'heure qu'il est, on fait régulièrement des réunions de travail à l'Assemblée nationale. Ça avance. Ça avance. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la part des politiques. Je pense aussi que l'opinion publique... Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Nous, on propose une loi pour tous les conducteurs. Donc, dès l'obtention du permis de conduire, tous les 10 ans d'abord, on repasse un test. J'ai proposé l'idée de passer un test sur un simulateur, puisqu'ayant parlé avec des neuropsychologues, on se rend compte que c'est le vrai outil pour déceler... Les réflexes. Les réflexes, etc. d'une personne. Et effectivement, avec l'âge qui avance, à partir de 70, 80 ans, on resserre les taux. Et ça serait tous les 5 ans, tous les 2 ans ensuite. Ça semble logique de repasser, de revoir ses aptitudes, ses connaissances. Et moi, il y a quelque chose que je dis souvent. J'aimerais pas être à ma place. En l'occurrence, j'y suis. Mais j'aimerais pas non plus être à la place d'un conducteur qui fauche la vision de trois jeunes, parce qu'on était trois jeunes dans mon accident. Donc, voilà, personne n'a envie d'être à la place. Bien sûr. Et les trois jeunes ? Il y en a un qui a été... Jérémy, qui a été beaucoup plus amoché que moi. Il a fait 6 mois de coma. Il sort seulement de rééducation et d'afflée. Un massacre, en fait. qui a eu les jambes très, très abîmées, qui a échappé de peu à l'amputation. On est en contact. Moi, je me sens liée à ces gens-là. J'ai eu la force de me battre pour eux. Et lui, le conducteur ? Je dois le rencontrer. Normalement, moi, j'ai demandé à le rencontrer, parce que ça me tient à cœur. Il y aura un procès, mais je sais pas dans combien de temps. Donc, moi, je trouvais ça important de l'entendre. Et moi aussi, de lui dire certaines choses. Et voilà, d'affronter son regard, d'avoir une discussion avec cet homme-là. J'ai pas de haine, plus que ça, envers lui. Mais je voudrais comprendre. Et aussi, je pense que c'est vers le chemin de la reconstruction que c'est important que cette rencontre... Mais il faut faire la rencontre vite, parce que c'est pas un père de roue de l'année. Est-ce que tu conduis, toi-même ? Ouais, j'ai dû repasser... Alors, ça, c'est un peu l'ironie du sort. J'ai dû repasser un examen. Et je conduis de la boîte automatique. Ouais.